Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis obligé de m'occuper de ma mère, démente et abusive. Ma mère et moi avons eu une relation tendue depuis mon enfance. Elle était alcoolique et méchante en plus. Mon père l'a quittée quand j'avais 4 ans et elle a déversé sa colère sur moi. Je n'ai jamais su comment elle avait réussi à avoir ma garde. Elle a commencé par m'agresser verbalement, puis en vieillissant, elle a commencé à m'agresser physiquement. Elle a toujours nié ses torts. Peut-être que son état d'ébriété chronique lui a effacé la mémoire. Mais quelque chose me dit qu'elle savait exactement ce qu'elle avait fait. En vieillissant, les coups sont devenus plus réguliers et plus violents. Ce qui avait commencé par des remontrances et des punitions sporadiques s'était transformé en une routine presque quotidienne de maltraitance physique et émotionnelle. Chaque parole blessante, chaque coup porté renforçait ma conviction que quelque chose n'allait pas. Pourtant, elle persistait à nier toute faute, me traitant de menteur chaque fois que je la confrontais. Ses accusations ne s'arrêtaient pas là. Elle m'accusait également d'inventer des histoires, de créer de toutes pièces des scénarios pour attirer l'attention et obtenir la sympathie des autres. Selon elle, j'étais un manipulateur, un fabulateur qui ne pouvait être cru en aucune circonstance. La situation a atteint son paroxysme lorsque, convaincue que je me faisais du mal pour valider mes mensonges, elle a décidé de m'interner dans un hôpital psychiatrique. Cette période de ma vie, sombre et traumatisante, a laissé des marques indélébiles. Enfermé dans cet établissement, entouré de personnes réellement malades, je me sentais isolé, incompris et trahi par celles qui auraient dû me protéger. Les jours semblaient s'étirer sans fin, chaque instant passé là-bas nourrissant ma détermination à m'échapper de cet enfer, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Dès que j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai déménagé. Cette décision, bien que difficile, était nécessaire pour ma survie physique et mentale. J'ai mis autant de distance que possible entre nous, espérant que la séparation physique m'aiderait à guérir des blessures invisibles qu'elle m'avait infligées. Les années qui ont suivi ont été solitaires mais libératrices. J'ai construit une vie loin de son emprise, apprenant à me connaître et à comprendre que je méritais beaucoup mieux. Je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais eu d'enfant. La peur de reproduire ce cycle de violence, de devenir ce que j'avais tant haï, a toujours été présente. Pourtant, dans cette solitude, j'ai trouvé une forme de paix. La liberté de vivre sans crainte de coups, sans crainte d'accusations infondées, a été une bénédiction. Je suis heureux de vivre seul, dans une maison où règne la tranquillité et où les seules voix que j'entends sont celles que j'invite. Ma vie, bien que marquée par un passé difficile, est désormais un sanctuaire de calme et de sécurité. Vous pouvez donc imaginer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai reçu un appel inattendu de ma tante. Laurent, ta mère m'a appelée. Elle m'a dit qu'on lui avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Elle a besoin d'aide. Je me suis moqué. Ma tante m'a supplié. Laurent, nous sommes sa seule famille. Je ne peux pas m'occuper d'elle moi-même et il faudrait que je déracine toute ma vie. Nous n'avons pas les moyens de payer une maison de retraite. Je t'en supplie. J'ai protesté, mais j'ai fini par céder. Cela fait un an que je m'occupe d'elle. Au début, ce n'était pas si mal. Elle était particulièrement reconnaissante. Mais la situation s'est rapidement dégradée. Lorsqu'un membre de votre famille est atteint de la maladie d'Alzheimer, le mieux que vous puissiez espérer est qu'il devienne agréablement dément. Ce ne fut pas le cas. Dès qu'elle a cessé de me reconnaître, elle s'est mise à hurler en me voyant, me traitant de non hideux. Les choses ont rapidement pris une tournure physique. À son âge, les coups de poing ne faisaient pas grand-chose. Mais elle a appris à me frapper avec une assiette ou un bol. Elle a commencé à aimer lancer des objets et à me réveiller au milieu de la nuit avec ses mains autour de mon cou. Qu'étais-je censé faire ? Maîtriser une femme de 80 ans ? La frapper en retour ? J'ai simplement enduré la situation. Il y a une semaine, j'ai dû l'emmener aux urgences. Le médecin nous a dit qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Elle aurait besoin d'une intervention chirurgicale majeure pour vivre. À son âge, les risques l'ont porté sur les bénéfices. Je me suis senti coupable d'être si soulagé. Il n'a fallu que quelques jours pour que son état décline. Ce matin, le médecin m'a dit de lui faire mes derniers adieux. Je lui ai tenu la main alors que sa respiration devenait de plus en plus difficile. « Laurent ! » a-t-elle dit. C'était la première fois qu'elle me reconnaissait depuis des mois. Mes yeux se sont remplis de larmes. « J'ai quelque chose à te dire. » dit-elle faiblement. « J'ai été surpris par la cohérence de son discours. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Personne ne m'a jamais diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. J'ai juste pris un réel plaisir à te faire du mal au fil du temps. » Elle a pris une dernière inspiration et a fermé les yeux. « J'oublie sur le mal. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci.